Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de vie de la peine où l'on va parler de ce qui va se passer en mai 2020 donc si vous la regardez longtemps après mai 2020, vous pouvez skipper et revenir sur le reste ça ne vous intéressera pas D'abord, la première nouvelle à noter c'est que suite aux différents sondages que j'ai fait sur différentes plateformes pour savoir si je gardais le fait de n'avoir des musiques qu'en avant-première sur Peertube notamment pour des raisons de politique YouTube un peu douteuse sur ce sujet là vous avez pas si massivement mais quand même voté pour le retour des bandes-sons sur YouTube donc pas si massivement vous avez été nombreux à voter mais il y en a quand même pas mal qui ont voté pour garder sa exclusivité sur Peertube comme la majorité a décidé de soit les voir revenir sur YouTube j'ai du coup commencé depuis une petite semaine à le faire et je vais le faire pour la suite c'est à dire que désormais les vidéos auront de nouveau le son du jeu sur YouTube à l'exception je pense de jeux, on va dire, peut-être pas des AA parce que j'en arrive pas beaucoup mais des jeux où je sais que les musiques peuvent poser soucis auquel cas je les supprimerai automatiquement de YouTube s'il me fait chier mais avec un peu de bol, ça n'arrivera pas trop souvent cela étant dit, j'espère que ceux qui souhaitaient voir le retour de ces musiques seront contents de les voir de nouveau et on se retrouve aussi aujourd'hui pour une question que je vais vous poser une nouvelle question du coup concernant les séries multijoueurs ça fait quelques temps du coup qu'on a terminé avec Katox la série sur Battlefield Gothic Armada 2 et on aurait bien envie d'en faire une nouvelle alors pas forcément sur Battlefleet mais une nouvelle série multi et du coup à cet effet je vous ai préparé un petit pop-all qui sera donc dans la description de la chaîne de la description de la chaîne, la description de la vidéo, excusez-moi pour pouvoir vous demander quel jeu vous souhaiteriez voir sur la chaîne en multijoueur donc on a fait une petite liste déjà avec Katox de choses auxquelles on apprécierait de jouer et donc on a la possibilité de jouer à Total Wars Weekendoms sur laquelle j'ai déjà fait une série sur la chaîne donc on ne sait pas exactement encore dans quelles conditions ça sera cadeau, on se laisse ouvert la possibilité de choisir quelle faction et quel thème on met dans la série donc ce sera une conquête de la Chine bien sûr Total War Warhammer 2, probablement la campagne Vortex parce qu'elle a une fin contrairement à l'autre qui peut être très très longue ou du coup on jouerait en coop également on a aussi pensé à refaire une série Battlefleet Gothique Armada 2 parce que mine de rien ça avait bien plu et je crois que j'ai fait une faute à Gothique tout à fait, c'est pas grave je referai le pôle avant de vous mettre le lien du coup refaire une série sur Battlefleet avec une nouvelle race parce qu'il y en a quand même quelques autres et le gameplay qu'on avait là était très particulier avec les Tyrannides et en plus ils ont tout un gameplay assez spécial mais il y a quand même moyen de découvrir de nouveaux trucs et de s'amuser donc c'est une possibilité on a aussi quelque chose de découverte totale parce que moi je connais absolument pas le jeu j'ai absolument jamais voulu m'y mettre de peur d'y perdre mes jours, mes nuits et mes journées entières qui est Factorio je sais que Katox a très envie d'y jouer depuis longtemps mais il a très peu joué un peu comme moi aussi il a peur de s'y perdre mais du coup on se dit en découverte à deux ça peut être sympa on peut jouer en coop et du coup ça ferait une découverte 100% noob donc il y aura probablement pas mal de fails et de commentaires rageux sur la non-optimisation mais c'est une possibilité qui peut être intéressante et on a aussi la possibilité de rejouer à Stoneherst auquel on avait déjà joué également avec Katox sur la chaîne la série avait pas mal plu et on a pas mal de commentaires qui nous ont demandé si on pouvait refaire une série le jeu a été abandonné enfin n'est plus maintenu par les développeurs donc il n'y a pas grand chose qui a évolué notamment on se remettrait à atteindre une limite à partir de 50 personnes sur la map mais ça peut être intéressant de refaire de tester un peu les modes de la communauté la communauté a plein de modes avec des nouveaux bâtiments plein de quelques nouveaux trucs rien de forcément comment dire pas de feature killing comme on dit mais ça peut quand même être intéressant à rejouer on peut s'amuser à reconsoir des trucs et tout surtout maintenant qu'on maîtrise un peu mieux le jeu donc c'est à vous de décider vous pouvez mettre une seule réponse bien sûr et le sondage court sur une semaine à partir d'aujourd'hui donc du coup le 3 mai plus ou moins dans la journée ça dépendra de quand est-ce que je regarderai les résultats le sondage s'arrêtera donc voilà vous avez une semaine pour regarder cette vidéo et pour donner votre avis n'hésitez pas à voter à laisser des commentaires également si vous avez des idées ou des souhaits pour pour le jeu que vous voudriez voir par exemple je sais pas moi sur Kingdom j'aimerais vous voir jouer telle ou telle faction ou factorio il faut absolument que vous fassiez tel truc je vous laisse juge et je vous remercie du coup de m'avoir regardé d'avoir regardé cette petite vidéo et de soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous